bien on va donc commencer par partager l'écran donc nous sommes au chapitre 12 bonsoir à tous nous sommes au chapitre 12 et donc il y a il y a ici il y a ici un passage il y a ici un passage parce que nous avons nous avons vu nous avons vu jusqu'à présent depuis le début alors des bases qui ont été posées par l'almorazaken il y a il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu ensuite des définitions qui ont été données alors l'almorazaken a donné les définitions d'abord du tzadik tzadik ve tovlo tzadik ve ralo et puis son symétrique inversé rasha ve tovlo rasha ve ralo mais tout ça d'une certaine manière ne nous concernait pas vraiment ça nous concernait pour la connaissance mais n'oublions pas que le but du tanya est ailleurs le tanya s'appelle d'origine c'est faire chez le bainonyme le livre des bainonymes n'oublions pas aussi que le bainonyme comme dit l'agmara c'est zumidad kol adam c'est le c'est le ce que c'est la mesure de chacun tout homme peut devenir un bainony et doit devenir un bainony alors maintenant maintenant le l'almorazaken va nous expliquer tout ça il va nous expliquer tout ça pendant de longs en réalité parce que c'est ça tout le but tout ce qu'il a fait jusqu'à présent c'était uniquement de nous donner les bases qui vont nous permettre de comprendre de quoi il parle et ce qu'il dit parce qu'en vérité le but est là mais malgré tout on va déjà le dire très brièvement mais après on va entrer dans les détails bien sûr dans le texte qu'est ce que c'est qu'un bainony un bainony est un homme qui se comporte de manière parfaite en pensée en parole et en action autrement dit il n'a jamais rien qui lui monte qui soit contre la volonté de dieu dans la pensée la parole l'action va nuancer ce que je suis en train de dire mais globalement c'est cela c'est à dire que quand on le regarde de dehors on dira de lui cet homme là est un tzadik maintenant on sait que ça n'est pas un tzadik c'est un bainony n'est pas on sait personne ne peut le voir justement mais quand on analyse cet homme là n'est pas un tzadik pourquoi comment a-t-on défini le tzadik le tzadik est celui qui est moes bera que le mal dégoûte ça le répugne tout le monde il ne peut jamais rien faire de mal en réalité il est parvenu à un tel degré que le mal ne tient aucune place chez lui pourquoi parce que le nefesh elokit a totalement ou rappelons nous la comparaison que l'admour azaken nous avait donné le le il y a l'homme est comparable à une petite cité que se disputent deux rois et donc il y a d'un côté le nefesh elokit de l'autre côté le nefesh abamit et chacun veut remporter la domination la souveraineté totale sur la ville aucun ne renonce le tzadik lui a remporté la victoire ça veut dire que le tzadik a fait que son nefesh elokit domine toute la petite cité qu'il n'y a rien qui lui échappe et donc le nefesh abamit n'a plus rien à dire c'est pour ça que le mal le répugne c'est parce qu'en réalité ce n'est pas qu'il a d'une certaine manière le tzadik n'a pas fait effort pour que le mal lui répugne il a fait effort pour que le nefesh elokit gouverne tout et puisque le nefesh elokit gouverne tout il n'y a pas de place pour la moindre tahava le moindre désir de quelque chose qui soit pas dans le sens de ce que veut de ce que veut Dieu donc ça c'est le tzadik malheureusement le rachat comme on l'a vu c'est le cas contraire autrement dit lui aussi c'est une petite cité où les deux rois s'affrontent mais lui a laissé le nefesh abamit l'emporter autrement dit le nefesh elokit est devenu si faible que c'est le nefesh abamit qui gouverne alors comme on l'a dit il y a des degrés il y a des degrés chez le tzadik on avait dit tzadik vetovlo tzadik veralo c'est à dire il y a un tzadik qui a totalement éliminé le mal en lui qui n'a plus de mal au sens strict tzadik vetovlo il n'a que du bien tzadik veralo a encore du mal en lui mais le mal est soumis donc il ne va pas gouverner mais il n'a pas été transformé il est toujours présent quant au rachat il y a aussi les deux degrés rachat vetovlo rachat veralo il y a le rachat vetovlo qui est si l'on peut dire le rachat commun autrement dit c'est le rachat mais qui garde quand même du bien en lui comme on dit le nefesh abamit a pris le contrôle de la cité mais il n'a pas totalement anéanti le nefesh elokit donc le nefesh elokit est toujours là ce qui explique qu'un rachat qui fait le contraire de la volonté de dieu constamment ce rachat là va être très va malgré tout avoir des regrets il va faire sa vera mais après il va regretter de l'avoir fait pourquoi comment peut-il regretter parce qu'il a fait une avera c'est à certaines manières c'est un petit peu absurde s'il regrette après mais qu'il la fasse pas avant je veux dire c'est un petit peu bizarre si dieu a ce fait là il a encore du bien en lui ce qui fait qu'il ressent la gravité de ce qu'il a fait mais il est incapable de résister le nefesh abam il y a le dernier des de gré comme on l'a dit le rachat vera l'eau qui lui n'a jamais de regret il a perdu tout contact en réalité le nefesh abamit a complètement conquis la ville il n'y a plus que lui qui parle donc même quand il fait une avera il ne regrette rien ce qui veut pas dire que la tchouva lui est fermée parce que même un homme comme ça peut faire tchouva et comme il est écrit qu'à la fin que les juifs vont tous faire tchouva et ils seront libérés c'est à dire que même quelqu'un qui est dans la situation de rachat vera l'eau a toujours une possibilité de tchouva et finira par faire tchouva mais pour le moment en tout cas à l'instant t où on parle le rachat vera l'eau n'a rien il n'a pas de réalisé dans le chapitre 12 qu'on va commencer aujourd'hui puis le chapitre 13 le hadmur azaken va nous expliquer la nature et l'essence du bainoni et comme ça ne suffit pas évidemment puisque comme on l'a dit ça c'est le but tout le but du tanya et de nous montrer comment devenir en bainoni puisque c'est à la portée de tout le monde alors avec beaucoup de fatigue et beaucoup d'efforts etc etc mais c'est à la portée de tout le monde ce n'est pas comme le degré de tzadik qui lui n'est pas à la portée de tout le monde donc dans ce cas le ensuite le hadmur azaken va expliquer le chemin qu'il faut suivre pour devenir en bainoni et ça c'est ouvert à tous donc on va commencer par définir perek yudbet perek yudbet va bainoni et donc le bainoni qu'est ce que c'est le bainoni c'est celui que jamais le mal ne va devenir assez fort pour conquérir la pour conquérir la hirtana pour conquérir la petite cité pour s'habiller dans le corps on vient de commencer je rappelle je faisais le résumé simplement donc justement comme je le disais on arrive à l'endroit qui enfin nous concerne puisque nous avons nous avons parlé du tzadik nous avons parlé du rachat et maintenant nous allons parler du degré que tout le monde doit atteindre tout le monde doit avoir celui de bainoni donc le bainoni ou chez les olam et in ara gover kolkars le bainoni c'est celui qui est le degré intermédiaire donc le mal ne va jamais réussir à le dominer tellement l'hirtana pour au point de pouvoir conquérir la petite cité qu'est l'homme les claves pour s'habiller dans le corps et lui faire faire des fautes qu'est ce que ça veut dire ça signifie que les trois vêtements du nefesh abamit on se souvient le nefesh à dix forces mais en actuelles puis ensuite les midotes recèdent vos ratiféret etc il y a trois vêtements le admour à laquelle a déjà parlé de ces vêtements quels sont ces trois vêtements c'est la pensée la parole et l'action la pensée la parole et l'action qui sont les moyens d'expression en vérité du nefesh alors on se souvient également de ce qu'on avait dit il ya nefesh abamit nefesh elokit et tous les deux ont exactement les mêmes capacités autrement dit les dix forces d'abord horma binadat puis les midotes et égal bon nefesh abamit et pareil pour nefesh elokit et tous les trois ont les trois vêtements autrement dit on a marchava d'hibour ma'asé du nefesh elokit et marchava d'hibour ma'asé du nefesh abamit lesquels on va suivre en termes de capacité c'est pareil chez le bainoni c'est que le nefesh abamit n'est jamais assez fort pour abattre le nefesh elokit c'est à dire pour s'habiller dans le corps de la personne concernée et c'est à dire que les trois vêtements du nefesh abamit en ces paroles actions qui viennent de la clipa engovrimbo al nefesh elokit lit la vèche begouf ne deviennent pas tellement fort plus fort que le nefesh elokit pour s'habiller dans le corps faire dans les membres du corps qui sont les réceptacles qui permettent l'expression de ces capacités là c'est à dire moach bépe ou béchar amach évarim dans le cerveau pour la pensée dans la bouche pour la parole et dans les autres membres pour l'action pour leur faire faire des fautes et les rendre impurs alors ça veut dire donc que le bainoni est à un degré très élevé puisque c'est à dire que c'est seulement les trois vêtements du nefesh elokit la pensée la parole et l'action du nefesh elokit qui s'habillent dans le corps or qu'est-ce que c'est les trois vêtements du nefesh elokit il utilise la pensée la parole et l'action comme le nefesh elokit seulement lui c'est quoi c'est pas pour satisfaire des désirs ou des plaisirs du monde c'est dans tariag miso tatora les 613 miso tatora ici l'admourazaken est très ferme il dit fait homme là le bainoni n'a jamais fait de havera de toute sa vie et il n'en fera jamais alors qu'est-ce qu'on veut dire est-ce que ça d'abord ça semble même un peu présomptueux ça veut dire est-ce que c'est à dire si quelqu'un a fait une havera une fois dans sa vie il peut plus être bainoni il sera un rachat toute sa vie c'est ça qu'on veut dire et si on n'est pas sûr qu'il va tenir toute sa vie et que peut-être un jour il va faire une havera est-ce que ça signifie que d'avance on lui donne pas le titre de bainoni non c'est pas du tout ce qu'on veut ce que l'admourazaken veut dire ici en vérité ce qu'il veut dire c'est que quand il est bainoni alors le mal n'est pas concevable alors pour lui c'est un très grand effort il n'a pas du tout remporté le combat il n'est pas qu'on va voir encore une fois c'est à nuancer ce que je suis en train de dire on va le développer il n'a pas il n'a pas chassé le nefesh abamit il ne l'a pas écrasé seulement le nefesh abamit n'arrive pas à monter il résiste lui résiste à chaque fois on va voir comment il fait c'est pas simple l'idée n'est vraiment pas simple mais il est mais c'est un fait quelqu'un qui continue de résister qui a le nefesh et l'okita c'est puissant pour pouvoir résister à toutes les tentations du nefesh abamit et donc marchava d'hibur et ma'asé chez lui c'est uniquement Torah et mitzvot et c'est pour ça qu'on dit loavara vera miyamab la nature du bainoni ce n'est pas qu'on constate il n'a jamais fait de faute et qu'on espère il n'en fera jamais et donc dans ce qu'elle en dit pour cette raison là c'est un bainoni c'est que sa qualité de bainoni fait qu'il n'a pas pu faire de faute même si le mal ne le dégoûte pas ce n'est pas un sadique mais il a un nefesh à elokit qui est capable de repousser les avancées du nefesh abamit et de ne jamais l'écouter et c'est pour ça que c'est accessible à tous comme fait sa nature qui le rend comme ça c'est à dire qu'il n'a jamais pu faire de faute et qu'il n'en fera jamais alors dans ce cas là le nom de racha ne s'applique jamais à lui même un seul instant un seul moment pendant toute sa vie donc qu'est-ce qu'il a réussi à contrôler le bainoni c'est les trois vêtements c'est beaucoup et c'est rien du tout c'est beaucoup parce que si on était capable de contrôler nous-mêmes pensée, parole, action il y a pas mal de bêtises qu'on arrêterait de faire maintenant ce n'est pas son essence il n'est pas un sadique il n'a pas réussi à se transformer intérieurement il est en vérité toujours le même mais c'est toujours le même, c'est pas mal tout de suite l'anurazaken le relève il ne fait pas de havera il n'en a jamais fait, il n'en fera jamais parce que sa pensée, sa parole et son action sont entièrement contrôlés par lui et il résiste à chaque fois autrement dit prenons un exemple simple on va mieux comprendre quelqu'un qui est froum normalement religieux si on lui dit voilà c'est homme qui pour mais si t'as faim tu vas aller manger comment va réagir le juif un juif religieux normal je ne parle pas d'un grand quelqu'un de très grand spécialement mais un juif normal, un juif simple non seulement il va repousser l'offre dans l'action mais il va même la repousser de sa pensée pour lui manger homme qui pour c'est tout simplement pas pensable pas imaginable mais un juif pas trop c'est un niveau c'est ce qu'il y a écrit dans Hassidout malheureusement moi je sais que j'ai connu des juifs une fois dans une réunion dans mon ministère il y a plusieurs juifs il y avait un grand truc gouvernemental et on fixait la réunion suivante il y avait homme qui pour dans les parages et alors le responsable l'entend du gouvernement qui était là il était au courant il savait qu'il y avait plein de juifs autour de lui enfin plein, plusieurs et alors il nous fait qui sera là ce jour là alors tout le monde dit ah non désolé il y avait une juive là-bas avec qui je m'entendais très bien il y avait une juive là-bas qui dit non moi ça me dérange pas je veux dire c'est à dire que ça existe il faut savoir que le nefesh abahamite est très fort et que le monde le renforce et que si on ne résiste pas à la fin même des choses qui nous semblent impossibles ça devient hélas possible et en tout cas donc ça veut dire quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi quelqu'un qui est juste from il va c'est impossible de manger yom kippur même d'y penser c'est exactement ce qu'on est en train de dire pour le bainoni c'est à dire que le nefesh aélochit est trop révélé le jour de yom kippur pour permettre la moindre avancée du nefesh abahamite et donc on va même en rejeter pas seulement l'action on n'en parle même pas mais on va même en rejeter la simple pensée c'est exactement comme ça qu'est le bainoni il va rejeter même la pensée de quelque chose d'interdit je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu parce que dans la pensée en réalité il y a deux façons dans la pensée dans les désirs qu'on peut avoir il y a deux façons on va revenir un peu plus loin sur cette idée là il y a une première façon qui est je réfléchis à quelque chose il y a une deuxième façon qui est la pensée m'est vue toute seule chez Hans a dit la pensée qui vient toute seule est toujours une pensée positive ça va dans le sens d'un Kaddashbourg dans le sens de Dieu il n'y a aucun problème chez un bainoni il n'a pas de pensée en dehors de Dieu on l'a dit puisque le nefesh abamit n'arrive pas à fabiller dans son corps mais il peut avoir des pensées qui montent toute seule qui montent de son cœur sans qu'il l'ait voulu la grande différence entre lui et un rachat c'est que lui dès que la pensée monte il va immédiatement la rejeter exactement comme pour nous par exemple si on avait une pensée de manger le jour du Homme Kippour on la repousserait immédiatement elle disparaîtrait c'est exactement ce qui lui arrive mais pour la totalité de la vie mais malgré tout donc apparemment si on le regarde de l'extérieur on a l'impression que c'est un tzadik mais l'essence du nefesh qu'est-ce que c'est qui sont les 10 degrés qu'il y a dans le nefesh c'est-à-dire les 3 plus les 7 etc ce n'est pas à elle qu'appartient le contrôle absolu la souveraineté sur la petite ville et effectivement comme ce n'est pas à elle elle le partage qui ils n'ont le contrôle que pendant des moments précis certains moments oui le Bainoni peut arriver à ça parfois de temps en temps il va arriver au degré où il va éteindre totalement le nefesh à Bahami mais c'est lesquels par exemple les lesquels 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 c'est par exemple comme par exemple quand il fait le schéma le schéma et la tefila on va s'arrêter deux minutes là-dessus le moment de Kriyat Shema où on fait le schéma est un moment très spécial on nous enseigne que c'est le moment de Moukhin des Gadlout qu'est la différence entre Moukhin des Gadlout et l'autre c'est Moukhin des Katnout Moukhin des Gadlout ça veut dire les grands Moukhin le grand intellect on va d'abord le dire en spirituel en spirituel ça signifie que Dieu donne une lumière beaucoup plus puissante elle se déverse davantage depuis les degrés de Chabad dans les Midot et donc éclaire davantage le monde dans la parole et l'action Moukhin des Kadlout c'est quand c'est plus petit on le voit chez l'homme on a un exemple très simple de Moukhin des Gadlout et de Moukhin des Ktanout un Katan un petit ça peut être un petit un enfant très intelligent qui comprend très vite qui a une intelligence juste droite etc pourtant on voit que cet enfant là même s'il est très intelligent si on va lui refuser quelque chose on va lui refuser un bonbon il est capable de se mettre dans une fureur noire de faire n'importe quelle bêtise alors que par ailleurs c'est un enfant intelligent pourquoi est-ce qu'il peut réunir les deux en même temps s'il était bête s'il était stupide alors ça se comprendrait mais si c'est un enfant intelligent qui comprend bien est-ce qu'il ne comprend pas qu'un bonbon ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état là c'est qu'il a ce qu'on appelle Mourine des quatre nôtres il a les Mourines petits l'intellect petit c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'envisager les conséquences du fait de son âge les Mourines des gars de l'autre on l'a à 13 ans pour un garçon à 12 pour une fille mais il y en a qui ne les trouvent jamais et c'est or ça pourquoi ça existe en bas parce que ça existe en haut c'est comme tout dans ce monde les choses ne naissent pas en haut en bas pardon elles naissent en haut ça veut dire que si un Mourine des Gadloutes en bas c'est parce qu'il y a Mourine des Gadloutes en haut or pendant le schéma il est écrit que ça c'est un moment de Mourine des Gadloutes chez Dieu et qu'à ce moment-là la lumière divine est beaucoup plus grande beaucoup plus forte et elle se déverse dans ce monde faisant naître les Middotes comme on sait Hormabina ça c'est la mère des Middotes donc tout descend dans tout le monde matériel ça c'est pendant le schéma et comme on le voit d'ailleurs le schéma c'est exactement ça il a une influence sur Marshava Dibour Mahasé Marshava quand on dit schéma Israël le schéma lui-même schéma qu'est-ce que ça veut dire écoute bien sûr mais c'est écoute au sens de comprendre comprends qu'il n'y a qu'un seul Dieu si je résume cette idée de comprendre c'est Marshava Dibour c'est Verhafta tu as aimé Dieu et ensuite puisque tu aimes Dieu et tu vas faire tout ce qu'il demande d'Ukshartam etc tu vas faire les mitzvot autrement dit dans le schéma nous avons Marshava Dibour Mahasé et si on l'a c'est parce que c'est Mourin des Gadlouts de chez Dieu et donc dans ce cas on le met dans le schéma pour que ça ça éclaire Marshava Dibour et Mahasé chez l'homme le Beynoni quand il fait schéma c'est ça qu'il obtient le schéma et en réalité le schéma c'est vraiment comme on l'explique toujours c'est vraiment un aboutissement à tel point à tel point qu'on voit que toutes les brahots de Kriachma ce qu'on dit avant ne sont qu'une préparation au schéma c'est-à-dire que pour nous permettre de profiter de Mourin des Gadlouts dans eau alors il faut qu'on se soit préparé avant en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire c'est à ça que servent les brahots qu'on fait avant le schéma et donc pendant Kriachma et la Tfida qui est donc le moment de comme on a dit schat Mourin des Gadlout c'est le moment des Mourin des Gadlout en eau et donc gamle matah puisque c'est le moment de Mourin des Gadlout en eau ça ça entraîne la même révélation en bas donc c'est la schat à kocher c'est le moment propice les chol adam pour tout homme qu'il va attacher son da'at avec Dieu alors pourquoi faire pourquoi va-t-il l'attacher le da'at de manière générale on parle de da'at spécifiquement ici pourquoi da'at parce que da'at c'est l'attribut intellectuel qui sert à approfondir qui sert à intégrer en soi l'idée et donc il va approfondir pas seulement penser pendant le schéma pendant l'attfila et parce que c'est une heure propice justement l'attfila est propice il y a deux choses en réalité l'attfila est propice et l'heure est propice pour approfondir son da'at dans la grandeur de Dieu et de ce fait de réveiller l'amour pour Dieu comme un feu brûlant du côté droit du cœur comme on avait déjà expliqué la différence entre côté droit et côté gauche pour s'attacher avec lui pour accomplir Torah et Mizzot par amour or ça c'est tout le sujet du schéma comme on vient de le dire la pensée la parole l'action que ça c'est tout le sujet du schéma de Raïta qui vient de la Torah et de les Brakhot avant et après chez ennemis des Rabbanans qui ont été instaurés par les Chachamim qui sont une préparation pour l'accomplissement du Kriachma alors à ce moment-là comme le Bénoni fait vraiment le schéma pour ça c'est toute la différence c'est que lui s'investit vraiment et dans Kriachma et dans la Tfilah et donc il profite de cette force spirituelle qui est liée à le schéma et qui est liée à l'heure où on dit le schéma alors à ce moment-là et dans ce cas-là le mal qui se trouve du côté gauche du cœur est plié et annulé devant le bien qui s'étend dans le côté droit du cœur mais Chabad à partir de Chabad qui se trouve dans le cerveau qui est lié avec le Bien sûr parce que les Midot sont par nature liées à date elles sont par nature liées à date et donc par nature elles vont donner quelque chose de plus elles vont par nature donc ça va par le da'at on va pouvoir par la réflexion on va pouvoir s'attacher avec la grandeur du Enzo Baruch mais on comprend très bien la limite de ça parce que qu'est-ce qu'il a fait là le Bain il n'a pas touché sa propre essence il a reçu des forces et pendant le temps de la Tfilaf c'est pour ça que l'admour Azaken disait il peut y arriver à certains moments c'est-à-dire que quand il l'a fait il a vraiment éteint le mal dans son cœur il n'y a plus rien tout est batel dans ce moment-là il est au degré de Tzadik aval mais après l'admour mais il s'est à l'écoute à l'écoute des gadlout et il s'est à l'écoute quand les mouchines des gadlout chez Dieu ils vont s'arrêter autrement dit ce déversement de lumière dont on a parlé au moment du schéma alors à ce moment-là le mal va revenir et se réveiller du côté gauche du cœur et à ce moment-là il va de nouveau ressentir des envies pour les choses du monde et ses plaisirs or ne l'oublions pas non plus ce qu'on avait dit tout ce qui n'est pas il n'y a pas de domaine neutre autrement dit on va dire bon mais il n'y a rien d'interdit dans tel ou tel plaisir mais dans la mesure où ce n'est pas Dieu ça veut dire que ça appartient à la clippa un simple plaisir matériel appartient forcément à la clippa s'il n'est pas là dans le cadre du service de Dieu c'est simplement que le bainoni c'est même sa définition la direction la souveraineté de la ville ne lui appartiennent pas à lui tout seul ça ne lui appartient pas pardon j'ai mal dit le gouvernement de la ville n'appartient pas entièrement au nefeshabami on a dit le mal revient il est de nouveau dans son cœur alors pourquoi pourquoi le bainoni le bainoni pourtant on ne voit pas qu'il va tomber à chaque fois vers qui serait parfait pendant la tfilah et puis après la tfilah il ferait n'importe quoi mais non qu'est-ce qu'il retient on a dit que le bainoni c'est les deux c'est un état intermédiaire où il a en même temps nefeshabamit nefeshalokit qui se combattent constamment pendant la tfilah c'est nefeshalokit il n'y a aucun doute mais le nefeshabamit maintenant il revient puisque la tfilah est terminée il n'y a plus il n'a plus les moyens de le repousser alors dans ce cas là le mal revient il envahit son coeur il lui souffle des choses mais ça ne parvient jamais à passer pourquoi ? comme le nefeshabamit n'a pas tout seul la souveraineté sur la ville il ne peut pas faire mettre son désir dans le concret pour s'habiller dans les membres du corps qui sont obligatoires pour pouvoir faire ce qu'il veut c'est-à-dire aussi bien en action qu'en parole ou en pensée comme par exemple approfondir sa pensée dans les plaisirs de ce monde pour réussir à trouver comment il va pouvoir réaliser ce plaisir et là le Admur Azaken donne le secret qui est tout le secret du service de Dieu et tout le secret de l'avancée qui a mort Chalit à la lèvre parce que le cerveau commande au cœur c'est dans une partie du Zohar parashat pinchas et ça veut dire pour ça et c'est pour ça c'est ce qui fait dire que tout le monde peut devenir en Beynonie et que si on ne devient pas en Beynonie c'est pas parce qu'on n'a pas la force c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort alors encore une fois un dit comme ça c'est très facile il suffit de faire un petit effort et puis on va y arriver c'est pas exactement comme ça mais c'est beaucoup de fatigue beaucoup d'efforts etc. mais en tout cas nous avons tous les moyens d'y parvenir parce que le mohar Chalit à la lèvre parce que tout ce qu'on a dit ça soulevait malgré tout une grande question on a dit voyons être en Beynonie c'est très dur même si on ne l'est pas mais on imagine très bien on n'a jamais une déviation ni en parole ni en pensée ni en action c'est un combat de chaque seconde l'action on dit toujours l'action ok on va se retenir de le faire ça peut être compliqué je veux dire parce que ça peut être très tentant etc. on a bien envie mais au moins on peut retenir sa main je veux dire j'ai envie de frapper quelqu'un je retiens ma main je ne le frappe pas c'est faisable on peut l'imaginer parole c'est déjà un petit peu plus dur mais là aussi physiquement il y a un moyen très simple on ne veut pas parler on ferme la bouche et on ne dira pas la parole qu'on ne devait pas dire mais la pensée comment on fait qui dirige la pensée qui peut dire je vais maintenant chasser la pensée alors c'est ça et ça c'est un vrai fondement et dans la voda du bainoni et de manière générale dans tout le service de Dieu le cerveau commande au cœur comme il dit ici il se vient du soir par nature par naissance si on peut dire et par la nature de sa formation pourquoi ? pourquoi le cerveau commande au cœur ? alors on sait que le cerveau c'est lui qui influence le cœur et c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience ça veut dire le cœur est soumis au cerveau et pas l'inverse quand on croit qu'on fait l'essai emporté par son cœur alors c'est pour des bonnes choses c'est très bien bien sûr si c'est pour le contraire c'est une illusion du Nefesh Abahami en réalité on peut parfaitement arrêter quand on veut c'est la nature parce que c'est comme ça que l'homme a été fait depuis sa naissance et là on arrive au point chaque homme tout homme peut par sa volonté le Ratson la volonté qui se trouve dans son cerveau et peut se retenir et dominer le désir qu'il y a dans son cœur pour ne pas accomplir les demandes de son cœur en pensée parole action et quand c'est écrit un cœur pour comprendre oui mais c'est la même chose parce que c'est le cerveau qui comprend oui c'est le cerveau qui comprend mais c'est la même chose Lével Adahat c'est un cerveau pour comprendre en force de Adahat c'est-à-dire pour s'attacher totalement à la connaissance mais là on est à un autre degré ça veut dire le cerveau c'est lui qui produit les Midot oui puisque c'est Bukhorma Bina Adahat qui donne comme on l'a dit dans le premier chapitre du Tania le Tania a suivi un plan parfait depuis le début comme on l'a dit dans le premier chapitre du Tania Chochma Bina les Mourines Chabad c'est la mère des Midot c'est de là que ça vient autrement dit c'est une manière de dire que le cerveau est supérieur au cœur et que c'est lui qui le commande comme par nature il est supérieur au cœur donc il est normal qu'il puisse décider autrement c'est à dire si le cerveau a bien façonné les Midot il est arrivé à ce degré là alors les Midot vont être entièrement c'est un tzadik ça se passe comme ça les Midot vont être entièrement utilisés pour le service de Dieu maintenant les Midot ont une certaine indépendance parce que les Midot justement sont dans le cœur alors comment le cerveau va intervenir dessus si les Midot ont leur propre projet alors c'est ce qu'on dit ici le Ratsone la volonté la volonté qui justement se trouve dans le cerveau or la volonté est la force supérieure chez l'homme c'est à dire que par la volonté il peut décider de ne pas faire un acte il peut décider de contrôler tout l'état à vote qu'il y a dans son cœur et de ne pas l'accomplir ça veut dire il ne s'est pas changé intérieurement il a juste par sa volonté il s'est retenu en pensée en parole ou en action mais il peut faire plus il peut même retirer son d'ahat complètement des désirs de son cœur et les mettre complètement à l'opposé et ça c'est vraiment particulier du côté de l'agdusha parce qu'en vérité il y a deux facilités qui nous permettent d'agir ici il y a d'abord la nature comme on l'a dit le cerveau et en particulier la tribu de Ratzon qui gouverne tout quels que soient nos désirs quels que soient nos envies on peut toujours faire le contraire le décider et le faire et il y a une deuxième chose c'est qu'ici il y a une puissance supplémentaire parce que c'est ce qu'il veut dire en particulier quand il s'agit de chasser la clipa pour faire tout passer du côté de l'agdusha où à ce moment-là on a une aide spéciale d'où on l'apprend qui dit comme il est écrit alors c'est un fameux passouk qui est beaucoup commenté c'est un passouk qui a priori est complètement absurde quand on le lit comme ça comme je viens de le faire qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce passouk il est marqué donc Shlomo Améler le dit vera-ti et j'ai vu qu'il y a une supériorité de la chokma sur l'obscurité pardon de la chokma sur la bêtise comme l'obscurité de la lumière sur l'obscurité il y a d'autres explications que celles que le Tania nous donne ici bien sûr mais on va on va suivre le Tania le la question la question est toute simple c'est une évidence qu'il y a une supériorité de la chokma sur la bêtise qu'est-ce que Shlomo Améler vient nous apprendre ici c'est pas en Khidouche et en plus il a l'air de dire que c'est une chose spéciale il dit vera-ti j'ai vu c'est moi qui ai vu ça vous avez entendu moi Shlomo Améler peut-être que vous vous l'auriez pas vu mais tout le monde sait très bien que c'est mieux d'être intelligent pour d'être bête de manière générale et le et en plus Shlomo Améler rajoute autre chose il dit comme il y a une supériorité de la lumière sur l'obscurité en quoi c'est une explication d'abord il n'y a rien de difficile à comprendre qu'il y a une supériorité de la chokma sur la bêtise même supposons qu'il veuille nous le dire d'accord mais il nous donne un exemple pour mieux le comprendre et on ne comprend pas en quoi cet exemple nous aide à mieux comprendre l'idée bon ok une supériorité de la lumière sur l'obscurité très bien et alors alors et puis on va en donner une autre interprétation Pirush K'mo Sheaor Yeshlo Yitron ou Shlita ou Memchala lachoshef on veut nous dire non pas que c'est mieux d'être sage ou que c'est mieux d'avoir la lumière mais qu'il y a un Yitron il y a une supériorité naturelle de la lumière sur l'obscurité c'est à dire que partout où la lumière arrive on observe une chose c'est que l'obscurité recule on n'a jamais vu une obscurité qui résiste à une lumière comme il le dit tout de suite ici parce qu'on voit qu'un tout petit peu de lumière matérielle va repousser énormément d'obscurité qui recule devant elle d'elle-même au Meméla et bien de la même manière veut nous dire le Admourazakel dans Shlomo Améler plutôt dans ce verset car de la même façon Nitre Meméla Sihlout Arabash la Klippa Vesitra Akhara Chebechalal Asmoli de la même manière et repousser automatiquement énormément de folie de bêtises de la Klippa et de la Sitra Akhara qui sont dans le côté gauche du cœur comme les Chachamim nous disent sauf si un esprit de folie qui rentre en lui ou plus rien ne fonctionne normalement devant la Chochma du Nefesh à Eloquite Chebemoar qui se trouve dans le cerveau donc le Yitron ici n'est pas une mesure de comparaison en réalité c'est pas c'est mieux la lumière ou c'est mieux la sagesse on veut nous dire il y a en soi dans la nature de la sagesse il y a un Yitron qui fait que la bêtise s'en va quand elle apparaît de la même manière qu'il y a dans la nature de la lumière un Yitron qui fait que l'obscurité s'en va quand la lumière apparaît et elle s'en va d'elle-même sans qu'on ait besoin de faire le moindre effort elle s'en va ou elle est transformée pardon elle s'en va l'obscurité ou elle est transformée elle s'en va elle n'est pas transformée en lumière elle n'est pas transformée on est chez un Beynoni c'est un autre travail la transformation et on n'y est pas encore on va commencer par la chasser après on essaiera de la transformer comme les Chachamim nous disent sauf en cas parce que normalement ça devrait se passer automatiquement chez tout le monde ça sauf si un Roi le Mipnea Chochma Chebe Nefesh Chebe Moar donc du fait de la Chochma qui se trouve dans le cerveau Acher Retsona Limchol Levadabayin qui a dont la volonté est de régner seul sur la ville la petite cité que constitue l'homme Olehitla Vesh Bishlocha les Bouché Annal et de s'habiller dans les trois vêtements qu'on a dit que dans tout le corps dans le corps entier tous les vêtements tous les membres du corps qui sont autant d'instruments Shem, Marshava, Dibur ou Mahasé qui sont Marshava, Dibur et Mahasé les trois vêtements pensés par l'action lesquels de Tariag Mitzvot à Torah Kénal des 613 Mitzvot de la Torah comme on a dit précédemment donc on le comprend le Bainoni c'est ça le Bainoni c'est quelqu'un qui pendant la fila pendant le schéma va parvenir à complètement chasser le mal le Nefeshabamit dans cet instant-là il est au plus haut des degrés mais ça ça vient de Moukhin des Galop comme on a dit une fois que tout ça disparaît alors le mal revient et quand le mal revient il ne peut pas le faire partir il n'en a pas la capacité seulement le mal ne pourra jamais faire d'effet en lui c'est pour ça qu'il est en Bainoni il ne pourra jamais faire d'effet parce que il n'est pas assez puissant et le bien n'a pas été le Nefeshelokit n'a pas été affaibli c'est pas comme dans le cas du Rasha ou le Rasha Vétovlo où le Nefeshelokit a été progressivement affaibli de telle manière qu'il ne peut plus il ne peut plus résister mais chez le Bainoni c'est pas le cas les deux sont puissants Nefeshelokit et Nefeshelokit et donc l'un est capable de repousser l'autre et comme il est capable de faire jouer en dehors de la Tfilah en dehors de Mokhin des gars de l'autre il est capable de faire jouer la puissance du Moar qui est Chalit à la lèvre qui gouverne le cœur et il est capable de faire jouer le Ratson la volonté qui domine tout alors le Nefeshabah n'enverra ne réussira jamais à mener le projet à bien il va essayer à chaque fois il va faire des choses mais à chaque fois le Bainoni va réussir à les chasser ce qui fait que le Bainoni ne fera jamais rien de mal n'en a jamais fait ni en pensée ni en parole ni en action et il n'en fera jamais mais comme le dit tout de suite le Tania on va s'arrêter là malgré tout bien qu'il a un comportement absolument parfait et que certainement les gens quand ils le voient à la chaule etc disent c'est un Tzadik mais il n'est absolument pas un Tzadik ses actes sont parfaits intérieurement il ne l'est pas on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra Béez Ratachem la semaine prochaine s'il y a des questions bien sûr on peut les poser quand le Bainoni il est dans ce moment de Chimalistel en fait il est dans le niveau de Tzadik oui dans cet instant là parce qu'il a complètement éteint le mais c'est pas profond et ça vient grâce à l'aide extérieure c'est Dieu qui aide en vérité c'est Moukhin des Galoutes il reçoit Moukhin des Galoutes est-ce qu'on peut dire que nous on est voilà on peut dire ça on atteint des fois le niveau de Bémini non on ne peut pas dire ça des fois quand on est concentré on ne peut pas dire ça enfin il ne faut pas se faire d'illusion il y a tu n'as pas connu Ravnissan Nemanoff qui était le Meshpia de Brunois qui était un vieux juif un vieux chasside qui avait connu la Sibérie enfin qui a toutes les histoires extraordinaires qui se passaient dans ces années-là et qui était quelqu'un qu'il fallait le voir prier etc. c'est très impressionnant de lui le Rabbi a dit qu'un jour à Yom Kippour il a atteint le niveau de Bémini ça nous laisse de l'espoir on dit qu'un Bémini il ne fait pas de faute aucune donc en vrai un Bémini il est plus haut qu'un Tzadik Veralo parce qu'on a dit qu'un Tzadik Veralo ça peut arriver par moment qu'il y ait une faute non c'est un Tzadik Veralo 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 le Rasha Veralo il y a un Tzadik Veralo pour lui il y a des fautes ça dépend quel niveau de Rasha Veralo le Rasha Veralo il y a certains degrés de Rasha Veralo où on est très haut en réalité on est presque au niveau de Bémini on fait une petite faute pas grave une fois tous les 10 ans on va dire mais c'est un Rasha puisqu'il est capable de faire une faute le Tzadik Veralo lui est passé de l'autre côté ça veut dire qu'il ne peut pas faire de faute pourquoi ? pas parce qu'il est bon et qu'il est intelligent mais parce que le mal lui répugne et donc il ne peut pas s'en approcher le Bémini il n'y est pas encore le mal lui répugne mais il est obligé de combattre pour ça regardez là-bas comment c'est passé c'est compliqué mais par définition un Tzadik n'a aucun contact avec la Bémini il y a une histoire qui est très connue comme ça avec Rébchmol Moukès Rébchmol Moukès c'était un raciste du Admorazaken et qui avait un caractère un peu spécial il était toujours joyeux et il faisait toujours des plaisanteries des blagues à tout le monde etc mais c'était toujours des blagues significatives pour donner un peu le genre du personnage un jour il s'est accroché à la porte du Admorazaken il y avait un truc qui sortait il s'est accroché comme ça et les gens lui ont demandé pourquoi il s'est accroché qu'est-ce qu'il fait là il a répondu à la porte d'un bottier on met une chaussure à la porte d'un serrurier on met une clé à la porte d'un rabis on doit mettre un racine et c'était le genre du personnage un jour il y a eu un Fabrengen qui s'organisait et les gens commençaient à dire le Chaim et tout le Fabrengen et à un moment il y avait le boucher de la ville qui est arrivé le boucher du village qui est arrivé avec un grand plat de morceaux de viande grillée il l'a amené pour le Fabrengen et tout le monde tout le monde en voulait en vérité les gens avaient un peu dit le Chaim il a besoin de manger quelque chose donc ça arrivait ça très bien et quand Réjouan Moukès a vu ce plateau arriver alors il a été à la porte il a pris le plateau des mains du boucher il a commencé à danser avec sans poser sur la table alors au début les Hassidim bon c'est sa manière c'est une plaisanterie il a ça a duré ça a duré il faisait le tour il dansait etc il ne posait pas le plat alors à la fin les Hassidim lui dit bon ça suffit la plaisanterie est assez durée c'est très drôle c'est très bien donne le plat on a besoin de manger et il continue alors à la fin les Hassidim se lèvent pour le rattraper les Hassidim se lèvent pour le rattraper et il ne se laisse pas faire il se sauve dans un endroit dans un autre etc à la fin à la fin les Hassidim l'entourent il l'accule dans un coin de la salle quand Réjouan Moukès voit ça il prend le plateau il y avait une fenêtre à côté il le jette par la fenêtre tout est gâché les Hassidim étaient très mécontents d'abord c'est pas le kashrit qu'est-ce que c'est que cette manière de faire pas joli alors ils l'ont pris comme on était déjà en sérieux en ce temps-là ils l'ont pris ils l'ont allongé sur la table et ont dit tu as mérité on va donner ce qu'on appelait ce qu'on appelait en russe mashkanta pour traduire en bon français c'est-à-dire une fessée et et une fessée vigoureuse et pas du genre de sel qu'on donne aux enfants et bon on commençait à le mettre juste juste à ce moment-là le boucher entre et il dit vous n'avez pas mangé ne mangez pas vous n'avez pas mangé au moins alors c'est pourquoi qu'est-ce qu'il se passe il dit il y a une erreur terrible j'avais mis de côté de la viande pour l'amener ici et il y avait à côté un plat de viande traïf que je devais jeter et je me suis trompé en partant j'ai pris le plateau de viande tarif et j'ai laissé le plateau de viande cachère dès que je me suis rendu compte j'ai couru ici pour que vous ne mangiez pas et que vous n'avez pas mangé au moins moi je le rassure ça va tout s'est bien passé après ils reprennent ils reprennent la paire de Shmuel Monkes ils le remettent sur la table ils lui disent mais pour qui tu te prends t'es un rabbi maintenant t'as rochakodesh t'as deviné que c'était de la viande tarif qu'est-ce que c'est que cet orgueil ils ont voulu donner pour cette raison-là et à ce moment-là Shmuel Monkes s'est défendu il dit pas du tout je n'ai pas rochakodesh je ne savais pas que c'était taref mais moi j'ai appris toujours une chose c'est que quand on a une ta'ava pour une chose matérielle c'est qu'il y a un problème dedans dans le palatine voilà alors comment ça fait la nuance à laquelle il donne toutes les explications sur ce que c'est un béninier qui peut être accessible à tout le monde mais en fin de compte les béninier il n'y en a pas eu beaucoup il n'a pas dit que c'est difficile pas difficile mais il n'a pas dit que c'est un peu c'est pas facile pardon il n'a pas dit que c'est pas difficile que c'est facile non mais c'est la seule façon de faire c'est le seul chemin possible si on n'est pas un béninier on en a un rachat donc entre les deux il vaut mieux choisir béninier et il nous donne le chemin maintenant ça veut dire qu'il faut beaucoup se fatiguer qu'on va y arriver il y en a eu autant que ça il y a des béninier des béninier oui beaucoup plus qu'aujourd'hui ça c'est sûr il y avait des béninier est-ce qu'il y a des béninier connus ? non les grands rassidim oui qui sait mais comme on voit comment ils se comportaient quand il y a beaucoup de sfarim aujourd'hui avec des histoires des rassidim de l'époque et on voit comment ils se comportaient comment ils faisaient dans la vie etc c'est impressionnant par exemple il y avait un chassid c'était de Mrazaken je crois aussi Rebnata Masritsina que quand il marchait dans la rue qu'on lui demandait le rabbi a cité plusieurs fois cette histoire quand il avançait dans la rue et qu'on demandait qui va là le soir en faisant un game comme ça il répondait Betelgate c'est le Betul qui avance et il le disait sincèrement parce qu'il ne pouvait pas se ressentir comme existant c'est du de Mrazaken ? comment il s'appelle Betulgate ? Rebnata de la ville de Masritsina Rebnata mais comment ils auraient fait comment ils auraient fait comment ils auraient fait aujourd'hui avec WhatsApp avec les téléphones comment ils auraient fait je suis sûr que j'aurais trouvé une solution je ne sais pas comment ils auraient fait mais nous on n'a pas cherché la solution c'est ça le problème c'est la solution qui nous a cherché exactement ok bon donc à jeudi vous on enregistrera comme je t'ai dit d'accord ça marche je t'enverrai un petit WhatsApp quelque chose ok ok bonnes nouvelles bonnes nouvelles ça va à toi